Il était 10 heures lorsque les véhicules transportant l'équipe de protection contre le coronavirus destiné aux détenus des maisons d'arrêt de la zone sud et nord du Congo ont quitté le palais de justice de Brazzaville. Ce 22 mai 2020, devant un personnel choisi pour la circonstance, Jean-Blaise Como, directeur général de l'administration pénitentiaire A, avant de mettre en route les convois, procéder à la transmission des dernières consignes à ces hommes mis en mission. Vous savez que la COVID sévit dans le monde entier et le Congo n'est pas épargné. La direction générale de l'administration pénitentiaire a été instruite par le ministre de tutelle, M. Aimé-Ange Wilfried Bininga. Vous avez été choisi pour exécuter la mission d'apporter des maisons d'arrêt de la zone nord, de la zone sud et du centre les kits de protection contre la propagation de cette maladie. Le respect scrupulé des consignes ayant été martelé par le DG de l'administration pénitentiaire, aucune bavure ne serait donc tolérée à renchéri Jean-Blaise Como. Je ne voudrais pas entendre un seul instant que les antivaleurs ont fait partie de votre mission. « Je ne ferai jamais quartier à toute hauteur, co-auteur ou complice de la dissipation même d'une brindille de spaghettis. » Tout ce qui a été donné doit arriver aux détenus et au personnel pénitentiaire qui évolue dans ces milieux, dans cet univers carcéral. « Nous devons tout faire pour que cette bestiole, ce virus n'atteigne pas nos maisons d'arrêt. » « Nous sommes donc là, à un point très important et décisif de la lutte contre la pandémie. » Il a également spécifié le rôle dévolu à chaque missionnaire, à l'exemple de ce chef de mission. « Vous devez être très attentif, vigilant, veillez au bon fonctionnement de tous les moyens mis à votre disposition. » « Et remettre, tel que nous l'avons tous défini, les kits à chaque maison d'arrêt. » « Bonne chance. » Ces kits sont composés essentiellement des produits alimentaires, des seaux d'eau pour le lavement des mains, des matelas, mais aussi des masques alternatifs artisanaux confectionnés par les détenus de la maison d'arrêt de Mrazaville. Ils seront distribués dans toutes les maisons d'arrêt de la zone sud et nord du Congo, à laisser entendre Jean-Blaise Koumo, question de permettre de lutter contre le coronavirus dans le milieu carcéral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !